de cinq ordonnances que le Président de la République a prises ce soir. Ordonnance numéro 21-091 du 3 décembre 2021, portant nomination d'un directeur général adjoint d'un service public dénommé Direction Générale des Impôts en sigle DGI. Le Président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81 et 221, Vu la loi numéro 16-013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents des carrières des services publics de l'État, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le Président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ses articles 43, 45 et 48, alinéa 3, vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, revu l'ordonnance numéro 20-048 du 8 juin 2020, portant nomination d'un directeur général et de deux directeurs généraux adjoints de la Direction générale des impôts, en sigle DGI, vu tel que modifié et complété à ce jour, le décret numéro 017-2003 du 2 mars 2003, portant création de la Direction générale des impôts, en sigle DGI, spécialement en ses articles 1er et 5, vu le décret numéro 18-2003 du 2 mars 2003, portant règlement d'administration relatif au personnel de carrière de la Direction générale des impôts, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Et nommé. Directeur général adjoint en charge des questions techniques, M. Caboie-Calouma-Henri-Maurice. Article 2. Sont abrogées. Toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que le ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa, le 3 décembre 2021, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, Jean-Michel-Sama-Lukondekienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 3 décembre 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonance numéro 21-092, portant en nomination d'un directeur général et de deux directeurs généraux adjoints d'un service public dénommé Direction générale des douanes et accises, en sigle DGDA. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 16-013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 43, 45 et 48, alinéa 3, vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-Premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu le décret numéro 09-43 du 3 décembre 2009, portant création et organisation de la Direction générale des douanes et accises, en sigle DGDA, spécialement en ces articles 1er et 9, vu le décret numéro 011-08 du 2 février 2011, portant règlement d'administration du personnel de la Direction générale des douanes et accises, vu les dossiers des personnels intéressés, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Et nommé directeur général, Mme Kawanda Walouom Jeanne Blandine. Article 2. Son nommé directeur généraux adjoint. 1. M. KBC Moussangou Bernard, directeur général adjoint, en charge des questions techniques. 2. M. Baouna Mabolia-Jean-Louis, directeur général adjoint, en charge des questions financières et administratives. Article 3. Sont abrogées. Toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que le ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 3 décembre 2021, Félix-Antoine Tchisekeli-Chilombo, Jean-Michel-Sama-Lukondekieng, et premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 3 décembre 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21. 093 du 3 décembre 2021, portant nomination d'un directeur général et de deux directeurs généraux adjoints de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation en sigle DGRAD. Le président de la République, vu la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11.002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 16.013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, vu l'ordonnance numéro 20.016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 43, 45 et 48, alinéa 3, vu l'ordonnance numéro 20.017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21.006 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21.012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu tel que modifié et complété à ce jour, le décret numéro 0058 du 27 décembre 1995, portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, spécialement en ces articles 1er et 6, vu le décret numéro 0059 du 27 décembre 1995, portant règlement d'administration relatif au personnel de carrière de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Et nommé directeur général M. Ntabala Mourandikire Jean Parfait. Article 2. Sans nommer. Directeur généraux adjoint. 1. M. Fuamba Likunde Libotaidudou, directeur général adjoint, en charge des questions techniques. 2. Mme Epoluke Bombula Christine, directeur général adjoint, en charge des questions financières et administratives. Article 3. Sont abrogées. Toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que le ministre des Finances, sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 3 décembre 2021, Félix-Antoine Chiseke-Dichilombo, Jean-Michel Sama-Lukondekiengue, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 3 décembre 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Njembombouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21094 du 3 décembre 2021, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé FOMINIER pour les générations futures, en sigle FOMINE. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 007-2002 du 11 juillet 2002, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 18-001 du 9 mars 2018, portant code minier, spécialement en son article 8 bis. Vu la loi numéro 08009 du 7 juillet 2008, portant disposition générale, applicable aux établissements publics, spécialement en ces articles 6, 7, 8, 9, 11 et 12, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 43, 45 et 48, alinéa 3, vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, point B-22, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu le décret numéro 13-056 du 13 décembre 2013, portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, spécialement en ces articles 3, 4 et 5, vu le décret numéro 19-17 du 25 novembre 2019, portant statut et organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé « fonds miniers pour les générations futures » en sigle FOMINE, spécialement en ces articles 1er, 8, 10, 11, 15 et 21, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du Conseil d'administration du FOMINIER pour les générations futures, en sigle FOMINE, les personnes dont les noms ci-dessous. 1. M. M. Moubikai Moubalamate Léon. 2. Mme Kabila Mouwa Arlette. 3. M. Biringanine Mbachamouloume Faustin. 4. Mme Rumbu Kazang Marie Jacqueline. 5. M. M. Mondele Esso Libanza Léon. Article 2. Sont nommés. Aux fonctions, en regard de leur nom, les personnes ci-dessous. 1. M. Moubikai Moubalamate Léon, président du Conseil d'administration. 2. M. 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 Biringanine Mbachamouloume Faustin, directeur général. M. Biyadélopo, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre des Mines est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 3 décembre 2021, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, Jean-Michel Sama Lukondekienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 3 décembre 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Miembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonance numéro 21, barre 095 du 3 décembre 2021, portant nomination des membres du Conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée la Générale des Carrières et des Mines, en sigle GECAMINE SA. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 79 et 81, vu la loi numéro 7007 du 7 juillet 2008, portant disposition générale relative à la transformation des entreprises publiques, spécialement en ces articles 2 et 4, vu la loi numéro 8, 010 du 7 juillet 2008, fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, spécialement en ces articles 3, 9, 11 et 13, vu l'ordonnance numéro 20, 016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20, 017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21, 06 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21, 012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-Premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu le décret numéro 13, 055 du 13 décembre 2013, portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État, spécialement en ces articles 1er, 3, 4, 5 et 27, vu les statuts de la Générale des Carrières et des Mines, en sigle GECAMINE SA, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du Conseil d'administration, 1. M. Caputo Kaloubi Alphonse, 2. M. Ntambouengoi Kabongo Bester Hilaire, 3. M. Mouine Kabiena Léon, 4. M. M. Lukama Guy Robert, 5. M. Kitengue Kaoumbou Rubi, 6. M. Mpozy Mouyumba Tekla, 7. M. Mouhembo Kitangou Bob, 8. Mme Kiwewa Malunda Mabonzu Nelly, 9. Mme Neema Paenier Grasse, Article 2. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom, 1. M. Caputo Kaloubi Alphonse, président du Conseil d'administration, 2. M. Ntambouengoi Kabongo Bester Hilaire, directeur général, 3. M. Mouine Kabiena Léon, directeur général adjoint, Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance, Article 4. Le ministre du Portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 3 décembre 2021, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, Jean-Michel Sama Lukonde-Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 3 décembre 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Njembo-Mouizia, directeur de cabinet. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501